Hey, what's up tout le monde, c'est Keshaw17, commentez-vous ? Moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft Pocket Edition pour vous parler de la nouvelle mise à jour, la 0.15.1. Alors juste avant qu'on commence, j'aimerais vous dire que je suis sur Samsung Galaxy, alors je suis désolé si vous trouvez que tout est vraiment compact. On aurait pu faire une vidéo sur ma tablette, mais pour l'instant j'ai posé des petits problèmes techniques avec ma tablette, alors ça sera pour la prochaine fois. Alors, comme vous avez pu le remarquer, l'écran d'accueil a changé de la Pocket Edition, c'est la nouvelle mise à jour en fait, alors vous pouvez juste, pour voir, vous pouvez voir mon skin à droite de Keshaw17, vous pouvez voir également de nouvelles options, on va tout visiter, on va recommencer par le skin. Là, vous voyez, c'est totalement différent, alors moi ici, il y a confirmé le skin, oui, c'est le skin que je veux. Vous pouvez choisir un nouveau skin que vous avez downloadé dans vos données. Alors, ici on a les skins par défaut, moi j'ai réglé pour que mon skin à moi soit par défaut. Alors, on a Alex Esteve, évidemment, récente, ce serait pour si vous prenez de multiples skins. Moi, je n'en prends qu'un seul, évidemment, parce que c'est mon skin à moi. Ici, on a tous les autres packs de skins. Malheureusement, ils coûtent de l'argent, c'est un remote, ils coûtent de l'argent. Mais c'est agréable de pouvoir les voir et ainsi pouvoir les voir en plus gros comme ça, pour pouvoir vraiment prendre un coup d'œil de tous les angles aux skins. Alors, on a tous les skins ici. Ce que je trouve vraiment pratique, en fait, c'est le fait qu'on puisse cliquer et voir, excusez-moi, et qu'on puisse voir au grand complet le skin. C'est quelque chose qui est assez pratique, de pouvoir le voir dans tous les angles. C'est quelque chose qu'on peut faire, oui, sur, excusez-moi, sur console, mais aussi près comme ça, on ne peut pas. Bon, évidemment, vous me direz que sur console, c'est plus gros, oui, je sais, mais moi, vu que j'aime jouer près, sur Pocket Edition, pour moi, c'est plus pratique. Alors, on va juste aller reprendre notre skin, hop, confirmé. Alors, vous pouvez voir, c'est écrit succès. Effectivement, vous pouvez connecter maintenant avec Realms, vous pouvez connecter votre profil Xbox Live et obtenir des succès, en fait, qui vont s'afficher sur votre console Xbox. Ce qui est quelque chose qui est assez pratique, puis assez agréable, en fait, parce que certains succès que vous n'avez pas sur la Xbox 360 et que vous réussissez sur votre Pocket Edition s'affichera automatiquement sur votre console. Ainsi de suite, vos succès sur console s'affichera sur votre Pocket Edition, ce qui vous permettra de ne pas devoir refaire vos succès, excusez-moi. Alors, ici, c'est écrit connecter, c'est pour connecter, en fait, votre compte Xbox Live. Moi, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas me connecter pour la vidéo. Ici, il y a un magasin, en fait, vous pouvez acheter ici les packs de skins au complet, oui, on n'en a acheté qu'un seul, vous pouvez tous les acheter. Ainsi que les packs de textures, c'est une nouveauté qu'on peut faire sur vos Pocket Edition, oui, on pouvait avec Block Launcher. Aujourd'hui, on peut acheter des packs de textures offerts par Mojin. Alors, on a le fameux City Texture qui est mon pack de textures préféré sur console. Alors, vous pouvez voir les petites photos. J'adore ce pack de textures parce que c'est pratique, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire une ville pour vous. Je fais plusieurs maps, en fait, avec ce pack de textures-là. Et j'adore, c'est vraiment bien fait, c'est réaliste à mes yeux. Et il y a le pack de textures plastique, qui est en fait la reproduction parfaite, celui de la console, avec un petit chargement au côté des graphiques des arbres, comme vous pouvez le voir sur console. Il me semblait que ce n'était pas comme ça, en fait, vous me direz si c'était comme ça. Excusez-moi pour le bruit. Il y a de nouvelles options qui se sont rajoutées, comme gérer les packs de textures. Vous pouvez diffuser tout ce que vous faites sur votre Xbox Live. Ça veut dire que les succès que vous déverouirez seront dans le flux d'activité de la Xbox One et de la Xbox 360 pour les autres. Il y a, en fait, les anciennes paramètres. Alors, on va passer tout de suite au jeu. Vous pouvez voir ici que l'écran de jeu est totalement différent. Il y a monde ici. J'ai un seul monde pour l'instant. Créer un nouveau monde, voilà. Ça, c'est encore comme avant. Rien ne change. Il y a juste le petit crayon qui change, en fait. Ce qui est assez agréable. Il y a Realms ici. Désolé si vous ne le voyez pas, mais en fait, c'est écrit Realms. C'est ici pour vous connecter à Xbox Live et jouer avec d'autres personnes, vos amis, qui quand même ne sont pas dans la même pièce. Alors, avant, si vous vous souvenez, pour jouer avec quelqu'un sur Pocket Edition, vous deviez être dans la même pièce que lui ou dans le périmètre de 2 mètres. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous pouvez vous connecter à distance avec vos amis, ce qui est assez pratique et assez agréable pour les personnes qui veulent faire des séries. Sur Pocket Edition, moi, je trouve ça assez agréable. Il y a ici, vous voyez Ami. Je sais, désolé, vous ne le voyez pas. C'est pour ajouter vos amis d'Xbox. Xbox Live, en fait, vous pouvez apercevoir qui de vos amis Xbox Live sont connectés sur la Pocket Edition. Et vous pouvez les inviter à jouer ou rejoindre leur partie également. Si quelqu'un rejoint votre partie, vous pouvez l'exclure de la partie comme sur les consoles. Ici, pour vous donner un exemple, je me suis connecté à un serveur Lifeboat. Tout le monde connaît bien le serveur. Malheureusement, le serveur n'a pas été encore mis à jour. Je ne peux pas profiter du serveur. C'est pour vous montrer qu'en fait, les serveurs sont ici. Vous pouvez rajouter des serveurs en cliquant sur le petit icône qui est ici. Excusez-moi. Vous cliquez, vous pouvez ajouter des serveurs rapidement comme ça. On va tout de suite passer au jeu parce que j'ai beaucoup de trucs à vous montrer. On arrive ici, on a un trou mal construit. On arrive à un petit coffre. Moi, j'ai toute sa bouche qui est là sur moi. On va juste déposer ça. Alors, tout a été déposé dans le coffre. Alors, vous voyez que j'ai quelques items dans ce coffre-là. Je vais vous montrer. Alors, ici, on a les flèches arrachantées. C'est une nouveauté qu'il y a eu sur PC. Ils ont automatiquement rajouté sur Pocket Edition. J'apprécie énormément qu'ils ont fait ça. Alors, ici, on a l'arc pour qu'on puisse tirer la flèche pour que je puisse vous montrer comment ça marche. Ici, on a une laisse. On a des étiquettes. C'est des nouveautés. On a une selle. Et maintenant, ce que vous voyez ici, c'est cette préparation en cuir, ce qu'on n'a pas sur les consoles. Je crois qu'il y a sur PC, mais je n'en suis pas vraiment sûr. On a un oeuf de cheval. Je vais vous montrer. On peut le donter, les chevaux, maintenant. On a un oeuf d'or, évidemment. Le mule. Deux nouveautés que j'apprécie énormément, qu'il n'y avait qu'en mode sur les consoles. On a les... Non, pas une torche de Redstone. On a les oeufs de cheval squelette. J'apprécie énormément parce que les cheval squelette et les cheval zombies sont extrêmement boostés. Ils courent rapidement. Ils sont super haut et leurs vies sont dans le top. Alors, ici, on a le cheval zombie, évidemment. On a un oeuf de Wither squelette, ce qu'on n'a pas sur les consoles. Alors, ça peut être assez pratique si vous voulez faire des maps sur vie. Alors, ici, on a deux nouveaux oeufs. C'est les deux nouvelles créatures qui ont été ajoutées sur PC et sur Pocket Edition. Alors, on a l'oeil d'inc... L'oeil, l'oeil. L'oeuf d'incarnation. Je vais vous montrer ce que c'est. Et un oeuf de vagabond. Alors, voilà. Si je peux pêcher sur X. Désolé si j'ai l'air de jouer comme un attardeu, en fait, parce que je ne suis pas habitué au contrôle de la Pocket Edition. Alors, on va commencer tout de suite avec les flèches enchantées, les amis. Les flèches enchantées sont des flèches avec plusieurs capacités. Il y a dégâts, poison, il y a santé. Alors, tu peux te tirer d'une flèche de santé. Ce qui va lui faire du dégât, mais il va donner de la vie en même temps. Fait que c'est une flèche qui sert à rien. Totalement à rien. Mais c'est pas grave. C'est quand même aussi agréable de pouvoir avoir des flèches enchantées. Fait qu'on va essayer sur le bébé cochon. J'espère pas le tuer. Le cheval qui ne mourra pas. Et voilà. Le cheval là-bas. Bordel, si je peux courir. J'ai vraiment de la misère, en fait, avec les contrôles de la Pocket Edition. Je n'ai pas connecté ma manette parce que ça serait trop de trop lui pour rien. Alors, vous voyez, j'ai une flèche d'invisibilité. Hop, le cheval est invisible. On sait qu'il est encore là. Mais on ne le voit tout simplement plus. Oui, on peut le voir grâce au bug, vous me direz. Mais de loin, on ne le voit carrément plus. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir dompter un cheval parce que ça va prendre extrêmement de temps. Mais on peut maintenant monter un cheval. On peut l'attacher en sel. Tiens, on va prendre un... Mûr ! Mûr, reviens, mûr ! Putain. Mais comment il m'a dit non, la vache ? Tu vois. Donc, il ne veut pas dire. De toute façon, vous pouvez tenir en laisse. C'est juste que pour l'instant, ça lag un petit peu. Alors, ici, je vais vous montrer le cheval. Donc, vous voyez. L'âne. Et le mûle qui est environ la même chose que l'âne. Alors, je vais juste prendre les chevales ici qui ne nous feront aucun mal. En fait, c'est des chevales pacifiques. Vous voyez, le cheval zombie. J'apprécie énormément. J'adore le fait qu'il soit zombie. Comme ça, il n'y a pas que les villageois qui peuvent devenir zombies. Il y a aussi les chevales. Ils se font mordes, mais ça devient automatiquement des chevales passifs également. Des zombies passifs. On a le cheval squelette que je crois qu'on va trouver s'il tombe un éclair sur le cheval. Alors, je ne vais pas essayer parce que j'ai 1% de chance que ça arrive qu'il tombe directement sur le cheval. Alors, on va vous montrer les nouveaux mobs. En fait, un ancien et deux nouveaux. Alors, on va prendre le vagabond. On va aller le mettre dans la cloche de verre ici parce que lui, en fait, il brûle au soleil. Et merde, j'ai chié. Ah! Non! Vous voyez, en fait, ce que c'est. Puis, il tire des flèches enchantées également. Ce qui peut être à son avantage comme à notre désavantage à nous. Malheureusement, il brûle au soleil, mais il y a beaucoup plus de vie, comme vous pouvez le voir également ici, qu'il brûle après très, très, très longtemps. Alors, ce zombie, ce squelette, on le retrouve dans les biomes taïga et les biomes de neige également. Mais, malheureusement, il va brûler au soleil, sauf s'il se retrouve dans un biome de glace. Alors ici, vous pouvez voir, en fait, que dès que les flèches enchantées tombent par tord, on peut voir les petites bulles. Malheureusement, on ne peut pas y ramasser comme vous pouvez le voir. On va passer à l'oeuvre d'incarnation. L'oeuvre d'incarnation est un zombie. qui ne brûle pas au soleil, tout simplement. Ça peut être... Oh, il m'a donné un petit bébé, même. Voilà. Une petite incarnation. Alors, est-ce que... Les incarnations, en fait, c'est des zombies qui ne brûlent pas au soleil. On les voit apparaître dans les déserts. Et ce qui est assez agréable avec ces zombies, c'est qu'en fait, si vous voulez faire un Hunter Z, vous pouvez rajouter une masse de ces zombies-là. Ils ne brûleront pas au soleil. Ce qui est assez pratique pour les personnes qui veulent faire des séries zombies. Sur PC également, c'est pareil. Et on va passer au Wither Skelet, qu'on va le mettre dans le trou-là, comme ça, on ne sera pas tué. Le Wither Skelet. Maintenant, on a des oeufs de Wither Skelet, ce qu'on n'avait pas avant. Et ça, je trouve ça vraiment pratique. C'est assez agréable. Comme ça, si vous voulez faire des maps d'arain, et vous voulez faire des rounds de Wither, maintenant, vous pouvez. À part si vous habillez des modes avant. Alors, on va passer un petit peu à la redstone. Il y a beaucoup de trucs de redstone qui sont sortis pour l'instant. Je n'avais que vous montrer ça, parce que ça va prendre une éternité de vous montrer ça. Alors, aujourd'hui, vous voyez, il y a des trucs dans le coffre. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, avec un piston, déplacer le coffre. Et ce qu'on ne pouvait pas faire, en fait, sur console, on peut déplacer le coffre, et ensuite, avoir son contenu et tout, puis également le ramener. Alors, si vous voulez troller des amis, vous pouvez faire ça, prendre leur coffre, la tirer, puis vous amuser avec ça. C'est également ça aussi sur PC. Alors, pour l'instant, aujourd'hui, les amis, c'est tout ce que je vais vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas le petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et si vous avez des questions, également, sur la mise à jour de la 0.15.1, n'hésitez surtout pas à commenter, à poser vos questions. Si vous avez besoin d'un tuto vidéo, ça va vous faire plaisir de vous en faire un. Sinon, si c'est une petite question, ça me fera plaisir de vous répondre en commentaire. Alors, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao tout le monde et à la prochaine. Tenez-vous bien et à une prochaine mise à jour. Sous-titrage ST' 501